Bonjour et bienvenue sur Aminastv, comme vous pouvez le voir je vais vous présenter les kits solaires BIM. Alors je tiens à préciser que cette offre n'est pas sponsorisée car en fait c'est mon fournisseur d'électricité ILEC qui a proposé à ses clients ces kits. Nous on s'est jeté dessus pour essayer et je vais vous donner mon avis totalement franc sur ces kits. Cependant j'ai quand même demandé s'ils n'avaient pas des codes de parrainage et ils m'ont répondu oui. Donc voilà le mien Aminastv 50 pour avoir 50 euros si vous êtes intéressé par ces kits. Voilà il y a le sommaire dans la description et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner surtout, à commenter, à liker et à partager. Merci beaucoup. Allez générique. Alors quel est le concept de ces kits solaires BIM ? Alors comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, ils ont une puissance de seulement 300 watts. Le total, les 4 panneaux font 300 watts au total. Donc on n'est pas ici pour faire de la grosse production solaire, énormément d'électricité pour faire de la revente derrière. Non, 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 oubliez ça, c'est pas la peine, ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif c'est de rendre le solaire accessible, c'est pour ça que je vous montre ici. Comment ça se passe ? Et bien vous achetez le kit, vous allez le recevoir au bout de quelques semaines, vous allez avoir tout dans le carton, c'est tout packagé. Donc vous avez les 4 panneaux avec les pieds pour les installer en façade si vous le souhaitez ou par terre. Vous avez la box, vous avez aussi l'onduleur, vous avez les chevilles et les vis si vous les mettez en façade. Voilà, c'est très simple. Et une fois que c'est installé, il suffit seulement de le brancher électriquement dans une prise électrique extérieure. Et voilà, vous produisez. Alors bien sûr, il y a quelques étapes que j'ai zappées, qu'on parlera un peu plus tard dans le deuxième point. Il y a une côté administrative bien sûr à faire avant, attention, je ne ferai pas comme d'autres youtubeurs, on ne passera pas ce truc-là, je trouve que c'est assez important. Mais voilà, donc comme vous le comprenez, on n'est pas ici pour faire de la surproduction, parce que le but c'est que BIM, on produit, on réinjecte directement dans la maison pour que la maison reconsomme tout de suite après cette électricité. Voilà, c'est ça le but, ni plus ni moins. Allez, rapidement, je vous montre, voilà, le kit BIM, il coûte 780€ moins 50€ avec un Minas TV50, hein, si vous êtes intéressé, hein, attention. Vous pouvez avoir différents types de motifs, moi j'avais pris floral, voilà, c'est le plus joli, sinon vous pouvez le mettre neutre. Voilà, vous pouvez, du coup, avoir une fixation ou au mur ou au sol, voilà, c'est pas la même, attention, faites gaffe. Bref, vous avez la description, vous avez aussi les specs, ils disent bien que c'est une garantie 80% de la puissance nommée après 25 ans, donc voilà, ça a l'air d'être pas trop mal, après je ne suis pas forcément un expert. Voilà, vous pouvez le poser comme ça, ligne inclinée sinon, carré incliné ou carré plat, voilà, donc vous pouvez, voilà, avoir différentes choses. Vous avez, voilà, la doc technique, etc, etc. La petite chose à savoir, c'est que vous pouvez acheter 3 kits BIM et le mettre sur la même box, et c'est le petit, voilà, petit point négatif, c'est pourquoi ils n'ont pas fait des kits un petit peu moins chers pour avoir des kits d'extension. Parce que, voilà, c'est dommage d'acheter 3 fois le même kit avec la box, peut-être qu'avec un packaging un peu plus, voilà, différent et tout, ils auraient pu peut-être baisser le prix et ça aurait été un peu plus vendeur et un peu plus ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors là, c'est vrai que je vais faire un peu du forcing, mais c'est vrai que le côté administratif est très important, surtout qu'il y a des Youtubers qui ont complètement passé à l'as cet aspect, et je trouve quand même que c'est pas grand-chose, ça coûte rien, et c'est quand même bien de vous le dire. Donc tout d'abord, la première chose, c'est qu'avant d'acheter un kit, pensez à savoir où vous allez le mettre. Alors, si vous le posez au sol, il n'y a pas de souci, si vous le mettez en façade en dessous d'un mètre 80, il n'y a pas de problème non plus. Par contre, si vous le mettez à une hauteur d'un mètre 80 ou plus, il va falloir faire une DP, une déclaration préalable à la mairie. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, franchement, voilà, je demandais à la mairie, ça va, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important de le signaler. Et le deuxième, il faut aussi faire une déclaration au niveau de Enedis, comme quoi vous produisez de l'électricité, pardon. Et il faut aller sur leur site, raccord quelque chose, je ne me souviens plus. En plus de cela, bim, je ne sais plus si c'est sur leur site internet ou dans les papiers au niveau du colis, il y a toute une procédure pour déclarer chez Enedis, donc voilà, c'est très très facile à faire. Bien, et pour ma part, vu que c'était au mois d'août, c'est vrai que Enedis a mis un peu longtemps à répondre, mais bon, c'était au mois d'août, donc voilà, un peu moins d'un mois, donc voilà, il ne faut pas trop en tenir compte, je pense que c'est beaucoup plus rapide que cela. Donc tout cela, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le troisième point au niveau administratif, c'est qu'on n'a pas de déclaration à faire, on n'a pas de contrat, c'est ce que je veux dire avec Enedis. On n'a pas un contrat qui dit que, ben voilà, si vous faites un surplus d'énergie, vous allez gagner tant d'argent. Il n'y a pas de contrat, vous ne faites rien du tout. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire aussi, c'est que tout le surplus que vous allez produire va aller dans les poches de Enedis. C'est gratuit, c'est réinjecté quand même dans le réseau, ce n'est pas perdu, mais c'est gratuit. C'est pour cela que, comme vous devez bien le comprendre, c'est que BIM ne veut pas qu'on surproduise, surproduise. Le but, c'est juste de produire un petit peu pour consommer ce qu'on produit, et point barre. Voilà, le fait de ne pas faire de contrat, c'est que ça facilite le côté administratif, en fait, avec BIM. Alors, mon avis global de BIM, c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'avoue que le prix est un peu cher, je crois qu'il y a même des concurrents de BIM qui sont moins chers, mais qui sont peut-être moins transparents, et qui envoient un petit peu plus du rêve. BIM, ils sont assez explicites en disant, ben voilà, c'est rentabilisé au bout de 10 ans à peu près, c'est vrai, entre 10-12 ans, comme un peu des installations de base. Je crois que j'ai vu un concurrent de BIM qui disait que l'installation a été rentabilisée entre 4 et 7 ans, je trouve ça impossible, parce qu'ils sont sur les mêmes tranches de puissance en plus. Donc voilà, je trouve BIM un peu plus transparent dans leur communication. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même une FAQ, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais tout en bas, il y a une petite FAQ, voilà, vous pouvez vous renseigner, vraiment, c'est assez intéressant, même quand vous pouvez les avoir au téléphone, vous voyez, vous échanger sur votre projet, vous allez avoir un rendez-vous, ils expliquent vraiment tout, c'est, voilà, pour moi c'est assez clair avec BIM, c'est ça qui est rassurant, c'est français, c'est livré sous 15 jours, en généralement entre 15 et 30 jours, en principe, donc vous pouvez poser au sol et tout, donc voilà, pour moi j'ai plutôt un bon ressenti, c'est simple d'installation avec la box qui se connecte en Wi-Fi. Le seul peut-être inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'API, voilà, pour le mettre sur notre serveur domotique, voilà, c'est un peu le WIC, c'est vrai. Alors, encore heureux, on a une interface web où il y a des applications smartphone pour voir notre consommation en temps réel, alors là on ne le voit pas, mais c'est vrai que vous mettez dans l'application à midi, puis vous voyez les waters qui produisent, vous avez un objectif sur le mois, bon ça c'est pas très intéressant, je vous avoue que c'est un peu gadget, et on a encore heureux l'historique, donc comme on peut le voir, par jour, par mois, et la chose qui choque tout de suite, c'est que nous n'avons pas la production horaire, voilà, ça c'est un point vraiment négatif, j'espère qu'ils vont le résoudre d'ici sous peu, donc là on peut voir ma petite production que j'ai débutée au mois d'août, et là on voit tellement, bah là ici clairement c'était les jours mauvais, beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, donc il est clair que ça se produit, ça produit un petit peu, mais pas beaucoup, ça me remet en question en fait sur mon projet de serre connecté, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Alors oui, je vais faire un peu le lourd, c'est vrai qu'avec un Linky, on peut avoir la consommation horaire, et c'est vrai qu'il aurait été intéressant d'avoir la production horaire, du coup avec les kits BIM, voilà. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, mettez ça rapidement, c'est très important. En plus de cela, regardez, donc là on est le 23 septembre 2020, donc c'est important parce que ça nous permet de voir sur une journée où il fait relativement encore chaud au mois de septembre, on ne met pas encore le chauffage, en tout cas là, il n'y a pas le chauffage, cette année-là, en 2020, je le sais en tout cas, et on a, voilà, une production, on va dire horaire, alors là on est par des tranches de 30 minutes, donc par 30 minutes on est environ 0,10, 0,15, donc ça fait environ 0,30 en horaire, donc on ne regarde pas les pics ici, parce que c'est de l'activité humide, c'est de l'activité humaine, donc ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas là-dessus que va jouer les kits BIM solaires, ça va être vraiment ici, c'est pour effacer ce bruit de fond, vous voyez, quotidien, je veux dire, par horaire, de les effacer, alors est-ce qu'il fait le taf ? Et regardez bien, un an pour jour, donc là c'est la date d'hier en fait, là on voit bien une chute, alors c'est un peu problématique, parce que là ici c'est vrai qu'il y a des pics, ce n'est pas très flagrant quand il y a le lever du soleil, mais là je vois qu'il y a un 0, là on est à 0,03, là, et là on a 0,0, 0,001, donc on sent qu'il y a une grosse diminution en tout cas, mais autant c'est très positif, c'est clair que du coup ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, autant il y a un gros point négatif, et je pense que vous l'avez vu aussi, vous l'avez remarqué, c'est que c'est le 0, 0, ça veut dire que si c'est 0, ça veut dire qu'on a plus produit que ce que je consomme, et si je produis plus, c'est que je donne à EDF, gratuitement, je vous le répète, parce qu'on n'a pas de contrat avec EDF, donc le surplus est réinjecté dans le réseau EDF, donc du coup ça me fait dire, heureusement, qu'est-ce que ça aurait été, si je les avais posés au mois de juillet, j'aurais pu plus vous dire de choses là-dessus, et ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur internet, et c'est vraiment, vraiment dommage, il y a une journée, je vais la trouver, je crois que c'est le 13, regardez ça, regardez ça, là j'ai, allez on va dire de 11h jusqu'à 13h, donc j'ai pratiquement 4h, un peu moins de 4h de consommation à 0, voilà c'est ouf, c'est ouf, donc ce qui me fait réfléchir, c'est est-ce que pour moi, pour moi, est-ce que j'aurais l'intérêt de rajouter un autre kit, pour l'hiver certainement, c'est intéressant, mais pour l'été, pas trop. Alors voici quelques photos en fait, de mon installation, pour vous montrer, voilà, que c'est assez simple, voilà le colis que j'ai reçu, qui est assez, voilà, assez volumineux, ensuite, voilà, ça c'est la façade de la maison, donc le but c'est de le mettre, voilà, ici, voilà, hop, donc voilà, je ouvre, voilà, il y avait pas mal de petits prospectus pour faire la pub, et là c'est le guide d'installation, voilà, je passe, voici ce que ça rend avec le motif floral, voilà, voici la taille par rapport à mon petit gabarit, je fais 1m70, vous voyez, c'est pour voir à peu près ce que ça peut donner, et on va commencer à aller dans le vif du sujet, voilà, tac, tac, donc ça c'est le derrière, voilà, ça c'est les gabarits pour percer les trous correctement, le petit rouge ici, c'est pour la colle, voilà, c'est collant, c'est pour les coller au mur, très pratique, ça on reviendra tout à l'heure sur le petit matériel, donc ça c'est la box beam qui va se connecter en wifi à votre maison, ça c'est le petit onduleur, voilà, et on va passer, alors je ne sais pas si vous voyez ici, mais là il y avait les vis, et les chevilles, donc vous n'avez vraiment rien, rien, rien à fournir, et ça c'est les petits pieds qui va vous permettre de le fixer au mur, très pratique, donc voici un gabarit, voici le quatrième, il suffit maintenant de donner un petit coup de deux feutres à chaque trou pour ensuite percer, voilà, alors moi j'y suis allé étape par étape pour être sûr d'être bien d'équerre et tout et tout, voilà, et voilà une fois que c'est fini, voilà, c'est vrai que c'est un peu précipité, je n'ai pas fait une photo à chaque fois, ce n'est pas forcément très très intéressant, et maintenant, le truc que moi je n'avais pas, j'ai le courant électrique, mais il n'y avait pas de prise, donc voilà, j'ai dû mettre un petit peu de temps pour faire cette partie-là, ça c'est le onduleur, voilà, c'est pour vous montrer, donc j'ai dû l'enlever et le repositionner ici, donc voilà, il se fixe là, comme ça il est à l'abri de la pluie, voilà, j'ai posé ma petite box là, vous voyez là maintenant j'ai ma petite prise électrique, et il n'y a plus qu'à, voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ici du fil, vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup, donc ça veut dire que ce fil-là, il n'y en a pas des masses, mais du coup, avec ce fil, vous pouvez tirer la box, voilà, très 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 loin, je ne sais plus exactement le nombre de mètres, mais là, à mon avis, j'aurais pu le tirer ici, puis mettre par exemple une prise électrique là, si j'en avais une, si j'avais pensé déjà à BIM, quand j'avais construit la maison, mais voilà ce que ça donne, voilà, et là, il y a énormément de fil, donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo, bon, change un petit peu, mais je voulais faire profiter de ce petit premier pas dans le solaire, qui me remet pas mal de, en question certaines choses, voilà, et je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, et ceci, je vous dis à bientôt, merci encore. Sous-titrage ST' 501